Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance s'est tenue ce mercredi à l'occasion de la première décennie du Salon du droit organisé par le cabinet Patrick Laurent. A cette occasion, 14 personnalités qui soutiennent cette initiative depuis 10 ans ont été honorées. Cette activité s'est déroulée en prélude à l'ouverture du Salon du droit qui aura lieu le 5 mai. En quoi consiste cette nouvelle édition, suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Douf. Nous avons honoré 14 personnalités et le critère d'honoré que nous avons gagné, c'est que 14 personnalités de l'Institution Sarajevo ont gagné 10 ans de Salon. Pendant 10 éditions de Salon, nous avons toujours ensemble. L'Institution Sarajevo vient dans le Salon et nous a contribué. C'est qui ça, c'est qui porte l'expertise, c'est qui porte l'argent. Pendant 10 éditions, ça c'est qui fait ça loin parce que nous-mêmes, nous seulement lancer l'idée, nous-mêmes y envoie à téléphone. La 10e édition du Salon du droit a été lancée et c'était l'occasion aujourd'hui, mercredi, pour le cabinet Patrick Lorrain et associé d'organiser une cérémonie d'hommage et de reconnaissance. D'ailleurs, plus de 10 personnalités ont été honorées. Il y a eu une remise de plaques, non seulement pour les remercier pour leur contribution, parce que ces personnalités sont là depuis 2013 et nous sommes en 2023, 10 ans déjà. Elles n'ont jamais fait faux bon à l'organisation du Salon du droit. Donc, cette année, le cabinet Patrick Lorrain et associé a décidé de les honorer. D'abord, nous mettons le droit à la disposition du public, la formation juridique. Et nous mettons à la disposition du public l'institution qui a travaillé dans le domaine juridique ou bien, dans le domaine du droit, qui a un peu le monde dans la communauté n'a pas le même compte que ça a fait. Par exemple, à Nessa, on a mis la couche sur les comptes. Un peu le monde, on a mis la couche sur les comptes, c'était à parler des... Ou qui a un arrêt de débat, qui a un arrêt qui tisse à ce moment-là. Mais est-ce qu'il s'est qu'il a pouvoir faire? Des membres de la BASOCHE qui étaient présents en grande quantité, il y a eu la bâtonnière, il y a les patrons de médias, il y a également des journalistes qui ont représenté leurs médias. Donc c'est une activité d'abord qui a pour objectif de remercier tous les partenaires qui sont toujours là chaque année, à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition, et bien ces partenaires sont présents, de leur permettre de savoir combien leurs travaux effectués dans la participation de chaque nouvelle édition du Salon du droit sont importants. Le Salon du droit permet d'exposer toutes les institutions qui travaillent d'une façon ou d'une autre dans le domaine du droit. Et maintenant, il y a un espace de rencontre pour que le public l'a rencontré avec des experts, des spécialistes en droit. Et elles sont formes d'orientation professionnelle. Et ça, c'est une année de mise en épreuve. Et il y a une balle aussi publique du Salon du droit à prépondre. Il faut noter que cette activité est organisée en prélude à la tenue du Salon du droit qui aura lieu le vendredi 5 mai à l'hôtel Marriott. Et tout le monde est invité à prendre part à cette activité. Donc c'est une organisation qui aura lieu, comme je l'ai dit précédemment, le vendredi 5 mai. Et c'est ouvert au grand public, à tous ceux qui veulent mieux comprendre le droit, à tous ceux qui veulent s'accrocher au droit, à tous ceux qui s'intéressent au droit. Donc c'est la possibilité qui est offerte. Et également, il y aura des expositions. Il y a plusieurs auteurs qui en profiteront pour marquer cet événement à travers la vente signature de leur ouvrage.